oh maïs y'a quoi y'a quoi faut sortir on va partir toi maïs là moi je vais te dégonfler ici tu as compris on faisait lui monter on va partir là toi gré cocobé gré cocobé toi tu es qui même toi même gré cocobé tout c'est quoi même tu as la chance que je suis pas encore énervé pardon là pardon viens monter en partie là si je suis énervé d'abord gueule là tu suis tombé foveri tabac viens tabac tu es bête si ma maman ma maman vient te trouver là elle va savoir que tu m'as vu il faut réfléchir un peu dans ta petite tête là tiens comment même bon vie on va partir maintenant on va remercier aussi ma fille et léonore c'est moi et léonore merci tu t'occupais des enfants tu nous as servis tu nous as fait à manger des petits plats mais aujourd'hui encore nous sommes là et ils sont n'est pas la majorité ils sont j'ai remercié hélène je remercie tout le monde ma belle mais n'est pas la mamie je t'aime malgré tout je t'aime parce que tu m'as donné un beau mari mon mari il est beau c'est toi qui a fabriqué c'est cet homme qui m'a épousé pourquoi je vais te détester maman je t'ai dit merci je peux pas terminer sans parler de upo c'est le neveu de mon mari c'est devenu maintenant son grand-fils donc ton premier fils excuse moi je vais vérifier quelque chose non non je ne comprends pas quelque chose je vois et depuis là nous sommes là et il se comporte bien merci beaucoup c'est quoi ça et deux ans moins 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 de la famille là on sait même pas à quoi vous c'est ce qu'il faut se faire partie mais moi il faut pas m'emprisonner viens me tirer viens m'attacher toi à me tirer viens m'attacher toi à me tirer regarde moi il faut te méfier bonjour madame l'ami vous ne me connaissez pas je suis française car une amie à monsieur bouillerie et monsieur vous votre frère oui enchanté enchanté madame dites moi madame vous partez sur abidjan oui pourquoi vous me laissez à yamsoko est-ce qu'il y a la place même va voir avec mon frère là-bas je sais même plus tu veux quoi tu veux quoi finalement toi tu veux quoi tu es pire que la peste toi on va monter va monter va monter à ce moment de tirage je suis pas bon la valise si tu continues de menacer ma copine tu vas me sentir je te le jure belle-mère s'il te plaît l'enfant à fond belle-mère laisse tomber tout cela viens l'enfant enfin j'ai besoin de toi qui est ta belle-mère elle meaka osé t'appeler belle-mère et alors il ya un problème ah je comprends ton plan maintenant mamie donc tu as fait venir meaka pour remplacer ma copine dans sa maison arrête ça toi seul tu tapes ton tam tam et puis tu danses tu as quel problème oui oui je vais taper mon tam tam et puis je vais te danser je t'aime pardon quitte là mais je suis là tu es là tu fais quoi ici dans la maison de ma copine de toutes les manières je vais te dire je suis venu déposer l'enfant de bohiri l'héritier de cette famille je suis pas venu rester ici ah d'accord l'héritier de cette maison parce que c'est lui seul l'héritier de cette maison hein meaka oh pardon c'est bon maintenant ta copine à yamsokuro maintenant il faut partir il faut partir c'est tout c'est ce que tu ne pouvais pas dire là hein mamie mais je vais à yamsokuro je vais la rejoindre Faites tout pour que meaka parte d'ici sinon je vais tout raconter à Delta je te le promets oui mais toi on te connait pour ça hein d'accord regarde moi ce intrus là Amélie 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 quoi Amélie quoi t'es son quoi ah si ma maman vient si omvoorbeeld david d'accord alors david toi Moi, si jamais Clémentine arrive et puis tu lui racontes ce que tu as vu, je te tue. Et puis on va voir. Prends la valise là. Je n'ai pas vu ma maman. Ma maman, je voulais voir ma maman pour la dernière fois. Toi, tu es maudit. Ma maman. Allons-y. Ma maman. David. Oui, très bien. Si ma maman vient, elle va me manquer. C'est lui qui... Mais je voulais voir ma maman. Pardon, c'est à cause de Dieu, viens monter, on va partir. C'est lui qui vient, on va partir, je t'en prie. Clémentine, là, ce n'est pas ta maman. C'est ma maman. Ta maman n'est plus là. Viens. C'est ma maman, elle va me manquer. C'est lui qui fait monter, pardon, je te demande pardon. Monte. C'est aussi. Mouton. Je fais 21 ans. Maman, elle va me manquer. Elle va me manquer. Maman, elle va me manquer. Maman, il y a un souci. Un souci? D'accord. Non, t'as pas juste à montrer que j'ai quelque chose. Peut-être qu'il allait prendre le cadeau. Oui? C'est un cadeau. Merci. Maman, il n'y a pas de couleur. C'est toi. C'est bien qu'on a été sur ça. J'étais venu avec un souboudesse cadeau pour vous. Mais apparemment, il s'est levé. Ah, c'est pour messieurs. Donc, félicitations. Merci beaucoup. Les gentlemen, ils remettent des cadeaux. Ils ne font pas du karaté. Merci. Merci beaucoup. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un souci. Non, il n'y a rien. Maman, calme-toi. Assieds-toi tranquille. Tout va bien. Tout va bien. Il allait chercher ton cadeau. D'accord. Il n'y a rien. Maman, tu n'as pas fait ça. Maman, Maman, tu n'as pas fait ça. C'est impossible. Maman, tu n'as pas fait ça. Je vais te tuer. Maman, je vais te tuer. Je vais te tuer, Maoula. Maoula, je vais te tuer. Je vais te tuer, Maoula. Je vais te tuer. Je vais te tuer, Maoula. Il ne m'a pas fait ça. Franck, je peux savoir ce qui se passe? Maoula. Franck. Il ne m'a pas fait ça. Franck. Maoula a encore frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a encore frappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne peut pas me faire ça. Mais attends, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, non. Il peut tout me faire. Sauf ça. Attends. Raconte-moi. Tu vois mes cousines? Est-ce que tu les vois? Oui, je les vois, oui. Tu vois mes jolies cousines? Oui. Non, Maoula, tu ne m'as pas fait ça. Non, Maoula. Maoula, tu n'as pas pu me faire ça. Mais explique-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Franck. Non, non, Maoula. Non, non, non. Pardon, dis-moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Pardon? Dis-moi. Tu vois? Ça, là. Pour aller se réconcilier avec sa camarade, elle va lui raconter n'importe quoi là-bas. Donc, tu vas prendre tes affaires et puis je vais t'accompagner. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à ce que Michel ne revienne. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour l'enfant, ne t'en fais pas. Je m'en occupe. Si c'est pour me faire des reproches du fait que je sois montée chez M. et Mme Boyeri, je ne vais pas t'écouter. Non, moi, je ne suis pas là pour t'accuser de quoi que ce soit. Tu sais, ma fille, c'est des choses qui arrivent. Et c'est seulement des personnes qui ne connaissent pas la puissance et la magie de l'amour qui peuvent te jeter des pierres. Sinon, moi, aujourd'hui, je sais ce que c'est. C'est là où tu te trompes. Je compte sur toi, Mami. Compte sur moi pour ça. Maoula, elle est allée à M'soukou trouver ma cousine. Elle avait un maquis là-bas. Maoula, elle est sortie de ma cousine. Maoula! Il a fait tomber le maquis parce qu'il a volé tout l'agent du maquis. C'est pas possible! Et la cerise sur le gâteau, il a enceinté. Ça veut dire qu'il lui a filé le virus. Mais qu'est-ce qu'il a même? Qu'est-ce qu'il a? Mais non content de cela. Non, non content de cela. Parce que non, ça fait... Il n'allait pas bien, mais c'est mal. C'est vrai que non, non content de cela. Maoula a payé son transport de M'soukou pour aller jusqu'à Bouaké. Trouver la petite soeur de celle-là. Il avait couché en voie avec elle. Mais attends. Il avait couché avec elle. Qu'est-ce qu'il recherche? Mais c'est pas possible. Il a infecté mes deux cousines. Ce qui s'est passé entre ton patron et moi, ce n'était pas de l'amour. C'était juste une question de curiosité. Curiosité? Oui. Je l'ai dit à qui veut l'entendre que c'est juste une question de curiosité. Je l'ai fait. Et bien, voilà. Je ne suis plus revenue là-dessus. Excuse-moi alors, je pensais que tu étais dans mon cas. Dans ton cas, Téhison, tu es amoureux. Mais pourquoi pas? Oh, mais c'est bien. Oh, c'est très bien ça, Téhison. Mais je t'encourage. Je suis amoureux même. Tu sais, en amour, il n'y a pas d'âge. Si c'est maintenant que tu le connais, je t'encourage. C'est une petite que tu veux gérer dehors. Bon, 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 mais non. Non, 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 non. Ne t'en fais pas. Je ne sois pas gênée pour ça. Je suis vieux. Comment ça, tu es vieux? Tu vois, l'amour, là, c'est la santé. La petite fille, elle va me tuer? Ce n'est pas une question de petite fille qui va te tuer. Quel que soit qui est dehors, qui te donne cette joie au cœur, là. C'est bien. Parce que... Tu vois, mamie, là. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là en train de tourner devant la porte de ma voisine? Ah, ta voisine, c'est ma belle. Viens discuter à la boulot. Non, écoute. Prends ton temps et réfléchis bien avant de me répondre. Parce que nous, à Boaké, ici, là, on est solidaires. Alors là, très solidaires. Donc, prends ton temps pour m'expliquer ce que tu fais ici. Attends, madame. Quand vous me voyez là, c'est sûr que je suis quelqu'un qui est prêt à faire la diarrhée. Il dit que je viens d'Abidjan. OK. Ça va. Donnez-moi votre nom. Non, non. Maintenant, je sais que vous êtes policier. Mon nom n'a pas d'importance. Ah, si? Votre nom est très important pour moi. Parce que moi, Patricia, je ne parle pas des inconnus. Je ne parle pas des inconnus. Faites vite, vous allez vous présenter parce que je n'ai pas que ça à faire. Eh bien, si ça peut vous aider, c'est David. Oh! Oh! Seigneur, il ne manquait plus que ça. Ah, mais je vous connais. Je vous connais. c'est pas vous son beau-frère sous la mal-éduquée et vagabond qui habite là. C'est pas vous? Oui, c'est moi. Alors, vous êtes venu faire quoi ici à Boaké? Attends. Oui, c'est maintenant que je vois le personnage. Parce que dès ma descente du cas à la gare, j'ai été informé comme ça que la voisine de ma belle a une langue pendante. Quoi? Une langue pendante, moi? Vous osez m'insulter? Je vous arrête tout de suite. S'il y avait quelqu'un qui de temps en temps venait chauffer. Chauffer. Ah, donc il n'y a plus de flammes en elle. Il n'y a plus de flammes. C'est pourquoi la boire comme ça, elle est grise, elle est grise sur tout le monde. Tout est mort en elle. La flamme est éteinte. C'est pourquoi elle est grise? Elle est désactivée. Mais toi, dans ton cas, tu as vu, non? Oui. Tu respires la joie, la paix, le bonheur. C'est bien, je t'encourage, Téhison. Bon, attends. Je dis, à Yann Sokoro, où tu t'en vas là? Et après la cérémonie, l'anniversaire de mariage là, l'anniversaire de mariage, oui, oui. Est-ce que les deux vont faire... Monsieur et madame Bouéry? Oui, ils vont faire le... Ouh, Téhison! Mais bien sûr, qu'ils vont faire ça? Mais c'est ça le cours de la paix. Tu crois que quoi? Sinon, à quoi bon célébrer un anniversaire de mariage et puis ils vont faire le nignon ni, le poupou ni, le chouchou ni, ma copine? Qu'est-ce qu'elle est allée faire? Amélie, le nye-nye ni, le poupou ni, le nye-nye-nye-nye là. Pardon, je n'ai plus la tête à ça. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, vraiment, excuse-moi. Aïe. Eh bien, dis-donc, qu'est-ce qu'il a Téhison? Il a devenu bizarre tout d'un coup. Mais, Mawla, c'est le direment... Mais ce n'est pas possible. Mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'il me veut? Pour se venger de moi? Ah, 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 ah. Mais j'ai fait quoi, Mawla? Vraiment? Je le regardais pendant trois ans ici. Je te dis, mais... Même une boîte à l'aimètre, Mawla, Mawla n'a pas payé ça dans la maison. J'ai tout fait pour lui, pendant que personne ne voulait le voir. Et c'est plus heureux si il fait ça. Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je ne comprends pas. Mais non, mais ça m'apprendra. Mais c'est ça, c'est ça, être gentil, éberger les gens, voilà, voilà, voilà. Un jour, c'est comme ça que ça se retourne. Parce qu'après, les gens ne voient plus tout le bonheur que tu as fait. Non, il suffit, il suffit que vous embrouillez un peu, ils oublient tout le bien que tu as pu le faire et puis ils veulent se venger. Mawla, c'est un diable. j'ai voulu le détruire. Mawla, j'ai voulu le tuer. Je ne sais pas, depuis, j'ai juste en train de chercher la façon dont j'ai voulu le tuer. Parce qu'il faut qu'il pleure, il faut qu'il demande pardon, il faut qu'il... Il paye pour tout ce qu'il est en train de faire, là. C'est pas normal. Non, on ne peut pas faire ça. Oh, mais qui sonne comme ça? J'arrive. Hey, Amélie. Ah ouais. Tu es pimpante, là. Tu brides de mille feux. Arrête ça. Encore un autre escroc. Amélie, un, je ne t'ai pas encore escroqué. De deux, je suis ambitieux. Je suis ambitieux. Et si monsieur est ambitieux, qu'est-ce qu'il fait de ses quatre enfants? Oh, mais quatre enfants, c'est déjà réglé, ça. Ce problème, c'est réglé. C'est déjà réglé. Là, j'ai signé un contrat au Qatar, là. C'est tout, ils attendent le reste, c'est tout. En deux, trois ans, je fais des jumeaux, jumeaux, c'est fini, l'effectif est complet. Ah, donc, tu as quatre enfants et ensuite, il te faut faire encore trois jumeaux avec la fille de ma copine. Ah oui, c'est ça? C'est ma femme. Tu es malade. Ah bon? Tu es malade, belle. Euh, Amélie, j'ai lui dit que tu étais abouaké avec deux côtés pour un love story, n'est-ce pas? Et ça s'est bien passé? Tu n'as qu'à l'appeler. Et puis, ce n'est pas la gare que vous avez appris ça. Ce n'est pas la gare, je sais qui t'a dit ça. C'est ton grand frère chauve, méchant, qui fatigue tout le quartier ici, c'est lui qui t'a raconté ça. Mais il ne t'a pas tout dit. Il ne t'a pas dit que moi aussi, là, on ne marche pas sur mon pied. Il me connaît. Madame, il me connaît? Arrêtez d'insulter mon grand frère. Parce que si vous, vous traitez quelqu'un de soulard, de vagabond, de... Comment on appelle ça? Attends, si ça là c'est un jus, c'est que l'an de pendant aussi c'est un jus. Vous ne vous insultez pas? Non. Moi, pour moi, la langue pendante est une jus. Vous savez pourquoi? Je n'ai pas une langue pendante. Je ne fais que dire la vérité. Par contre, vous, vous êtes vraiment un soulard et vous êtes un vagabond. Est-ce que vous travaillez? Madame, s'il vous plaît, s'il vous plaît, arrêtez. Sinon, je vais oublier que vous êtes une femme. Oubliez ça. Oublie. Laisse-moi lui là. Oublie. Je veux que tu me frappes. Parce qu'il y a longtemps même que je vous cherche. Ah, là, tu m'as trouvé. Attends, madame, quand Clémentine va de porte à porte pour raconter aux gens oui, voici ce que ma belle famille me fait, voici ce que mes bons, comment mes bons me prennent, comment mes frères, mon mari se comportent. Est-ce que cette même Clémentine prend le temps de vous expliquer ce qu'elle fait aussi à ces personnes-là? Et puis, pendant qu'on y est, elle a dit il va bien? Parce qu'on sait aussi que tu as un petit truc avec lui. Ça va? Donc, c'est-à-dire... Occupe-toi de tes oignons et tu pourrisses dans ton champ, Ben. T'énerve pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est ce qu'on appelle la liberté. Donc, ça veut dire tu t'occupes de tes affaires et tu me laisses gérer les miennes. Ok. C'est-à-dire que je suis sûr que si Maoula t'entends sur maman aujourd'hui, il va la violer. Il va la violer pour lui donner ça pour me faire mal. Il est capable de la violer. Oui, c'est possible. À son âge, il est capable de la violer. Tu n'as pas tort. Parce qu'il est sans cœur. Donc, tout ce qu'il doit faire pour me faire mal, Maoula va faire ça. Mais comment quelqu'un peut se comporter comme ça? Comment quelqu'un peut être habité par le mal comme ça? On m'a dit qu'il est à Yamsoukou. J'ai un ami commissaire qui est là-bas. Ah, c'est bien. Je vais le contacter et puis arriver à Yamsoukou. Menez l'enquête comme il faut la mener. Mais retrouver Maoula. Il faut comment faire? Et ce jour-là, si le jour je vais le trouver là, il va regretter d'être né. Tu as raison. Il va regretter d'être né parce que je te promets que je vais passer chaque jour de ma vie à rechercher Maoula. et à lui faire du mal. Non. Je vais vivre pour lui. Non, pardon. Pardon. Voilà. Tu vas prendre ça pour rentrer. Quand Michel va revenir, on va voir le reste. Non, c'est juste pour ton transport. Hein? Quand Michel va venir, on va voir le reste. Je compte sur toi. Compte sur moi. Je verrai ça en rêve. Tant que je suis ici, on ne lui fera pas de mal. Allons, je vais t'accompagner. Le grand jour d'anniversaire. Jour d'anniversaire comme ça. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Faut sauter. Faut sauter. Est-ce que ça? Je t'ai giflé. C'est la route. Hein? Tu me fous la paix? Je ne te fous pas. On dit ma main est fassée. Ma main est fassée. C'est son anniversaire. Je me fous de son anniversaire. T'as compris? Son anniversaire, je m'en fous. C'est pas la vie. Tu t'es fous de l'anniversaire de ma main. C'est pas important. L'année prochaine, tu peux fêter. On peut fêter quand on veut. Oh, toi, c'est quoi? Je suis, je ne montre pas. T'as fait quoi? J'ai dit, monte, va pas. Mais je vais te frapper. C'est ce qui est aujourd'hui, il faut me frapper. Moi, je vais te frapper. Monte. Faut monter les voitures, ils vont passer. Ma main est fassée. C'est ce qui? Faut monter, on va passer. C'est quatre maladies, ça même. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est toi qui m'as mis dans tout ça là. Moi, j'étais tranquille. J'étais tranquille avant ma maman. C'est toi qui es venu créer la zizale ici. On a élevé les cabris ensemble. Ou bien les chiens ensemble, Ben. Pour que tu puisses me parler comme ça. Bon, Amélie, te fâche pas, t'es ravissante comme ça. Amélie. Arrête, Ben. Arrête. Tu m'entends? Je vous laisse. Gendre escroc, famille, Satan. et bien de choses à Hadji de ma part. Bonjour, ma belle grand-mère. Ça, tu fais quoi ici? C'est ma famille en tout le monde. C'est ma famille en Asie. C'est ma famille en Amérique. C'est ma famille en Néron. 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 Sous-titrage ST' 501